Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2024. Comment allez-vous ? Je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire taureau, je vous invite les amis à les consulter et découvrir votre signe lunaire et ascendant dans les autres vidéos que j'ai postées en ligne. Pour les personnes qui me découvrent, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour être informé dès que je poste des vidéos en ligne. Vous pouvez décidément me retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description et vous avez le lien de mon site internet. Et vous avez toutes les informations pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi les amis, c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis pour votre mois de mars. Nous allons prendre une carte pour voir quels peuvent être un peu vos obstacles actuellement ou quelque chose qui vient freiner ou questionner votre vie sur ce mois de mars. Et nous avons le corps, la matière ne sert à rien. Ok. Je vais aller prendre une carte. On va développer. Et nous avons le discernement et la clairvoyance. Ok, là ça confirme un peu. Je pense que là, pour vous, amis taureaux, sur ce mois de mars, c'est comme si vous étiez peut-être, alors pour des personnes, c'est comme si vous étiez dans une forme d'éveil, comme si vous compreniez que vous étiez plus qu'un corps, plus que simplement la vie, de se dire je dois faire ça dans ma vie, je me lève, je nais, je fais des enfants, je me marie. Il n'y a pas que ça, quoi. Il y a une globalité, il y a des choses qui sont au-delà des croyances, des dogmes, des carcans. Et quand on peut en sortir dans le sens où on commence à être plus dans le discernement, dans la clairvoyance, dans le ressenti, dans l'intuition, on voit qu'on va au-delà quand même du corps. La matière, on en a quand même besoin, parce que je trouve que cette carte, elle est un peu forte dans le fait, peut-être, de quand on est un peu perché dans le spirituel aussi, on peut avoir cette impression qu'on n'a envie que de trop renouer avec la paix. Du style, dans la méditation, par moment, il peut y avoir des personnes qui font que de la méditation pour justement être tout le temps reconnectées à la paix. C'est peut-être pour ça que cette carte sort là aussi, pour dire qu'on se sent mieux quand on est connecté à la paix, à la présence, à la nature et qu'on peut éviter tout ce qui se passe de l'ordre du négatif, si je puis dire, dans la vie. On n'est pas dans le monde des bisounours. La vie, elle est telle qu'elle est. Par contre, on peut être plus clair dans nos discernements, dans nos clairvoyances, dans nos ressentis et savoir que tout ce qui se dit, comment ça va venir nous impacter. C'est ça qui est important à voir. Et je pense qu'il peut y avoir des personnes en ce moment qui s'éveillent, d'autres qui peuvent être un petit peu trop perchées. Donc, amis taureaux, restez bien les pieds sur terre parce que vous êtes plutôt un signe d'ancrage. Et pour d'autres, vous avez peut-être une façon de voir la vie peut-être avec un peu de négativité, de dureté dans les croyances. Par exemple, il faut travailler dur. Il faut que je sorte de certaines addictions. Voilà. Comme si on... C'est pas qu'on s'apitoie, mais comme si on se flagellait quelque part. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un peu de dureté ou il y en a peut-être encore. Et en même temps, je pense qu'il y a une forme de connexion avec le discernement et la clairvoyance. Donc, voilà. Je pense que vous êtes peut-être un peu dans des oppositions et que vous êtes peut-être en train de chercher qu'est-ce qui, sur ce mois de mars, pourrait faire que vous vous sentiez beaucoup plus en justesse. C'est peut-être comme s'il y avait une forme de dichotomie avec vous qui vous accompagne actuellement. Et donc, on va les développer un peu plus loin. Allez, on a déjà... Je vais prendre les trois cartes ici. Ok, je vous les montre. Alors, on a le cadre de bâton. Alors, le cadre de bâton, justement, je vous parlais d'ancrage puisque vous êtes un signe d'ancrage, Ami Taureau. Et le cadre de bâton, c'est quand on pose des basses solides. Donc, vous voyez que là, pour moi, c'est comme si vous étiez en train de prendre conscience de quelque chose d'important, justement, en lien avec la matière, justement, qu'on peut ressentir, comment dire, des choses plus ancrées, plus durables. Parce qu'à côté, vous avez le 5 de coupe. C'est comme si vous laissiez des émotions derrière vous. Comme si, en ce moment, il y avait une forme de... parce que là, on voit de la pluie ici. C'est comme si l'eau était en train de nettoyer. Ce qui permet d'avoir plus de discernement. Moi, oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'éveiller. Donc, il y a pu y avoir des burn-out. Il peut y avoir des choses qui sont en lien avec le corps. Donc, je ne dirais pas forcément des maladies, mais des choses qui impactent et du coup, qui permettent de voir que, waouh, il n'y a pas que... Comment dire ? Que d'être coincé dans sa routine, dans la matière, dans le sens où on fait son train-train, on est coincé dans le mental, dans l'inconscient. Et du coup, on n'y voit plus pour avancer. Et que là, je pense qu'il y a vraiment des choses qui s'éclairent. Je ne dis pas qu'il faut passer par une maladie ou par quoi que ce soit, mais des fois, il peut y avoir des choses que le corps met en avant pour qu'on prenne conscience d'un mode de fonctionnement qu'on a et qui piège peut-être dans du contrôle, dans de la rigueur. Et que là, il y a besoin de s'éclairer, de se nourrir de présence. Pour d'autres, par contre, j'entends bien encore une fois que ne cherchez pas à aller trop dans des excès de méditation pour aller absolument vivre des choses, comment je dirais-je, extra-sensorielles, spirituelles, voilà, perchées, quoi. Il faut revenir aussi quand même ancré dans l'instant présent. Et je pense qu'il y a quelque chose qui s'évacue, là, j'ai l'impression. Et vous voyez, à côté, on a le jugement. Le jugement, pour moi, c'est l'appel. C'est comme si vous sortiez de votre grotte quelque part. Donc, pour moi, il y a des prises de conscience ici. Il y a du discernement, il y a de la clairvoyance et on prend conscience de choses peut-être un peu extrêmes qu'on a été goûtées par rapport, je vous dis encore une fois, ça peut être un burn-out, un accident. Après, faites-vous accompagner. Je ne suis pas là pour dire que de prendre conscience de tout ça, le monde, il est beau, il est gentil. S'il y a besoin d'un accompagnement, que ce soit de la médecine traditionnelle ou des thérapeutes ou peu importe. En tout cas, là, les choses, pour moi, elles sont en train de s'éclaircir. Vous avez besoin de vous prendre en main aussi bien, peut-être encore une fois, je vous dis, par rapport à des choses difficiles, que ce soit des addictions, que ce soit, voilà, même émotionnellement, qu'on peut vous... Parce que là, on voit bien avec le 5 de coupe, c'est quand on se lave qu'on évacue des émotions. Pour s'épanouir et s'éclaircir, sortir de quelque chose qui a été enfermant et qui devient beaucoup plus stable et ancré. J'espère que je me fais assez comprendre. Là, on a le 8 de Pentacle. Vous voyez, on vient dans un apprentissage ici. Là, c'est comme si vous étiez en train, pour moi, de renaître, réapprendre quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez tout désappris et que, voilà, vous rapprenez, mais peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui vous épanouit, qui vous éclaire, qui vous met du baume au cœur ou qui vous fait que vous vous reprenez en main ou qu'il y a un éclairage qui se fait qui vous permet d'y voir plus clair. En tout cas, les choses se mettent en place pour vous aussi, à mes taureaux. Ici, on a la route de fortune. Vous voyez, la route de fortune, ça vient nous parler que les choses avancent, qu'il y a une évolution. C'est comme si, voilà, vous étiez peut-être à plat quelque part et là, ça remonte. Ici, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça vient nous parler de prendre soin de soi, vous voyez, de penser, de mettre un baume, penser les blessures. Et le 9 de bâton nous parle ici de sortir justement de cette stagnation. C'est pour ça qu'on a la roue centrée. Pour moi, c'est comme si vous réappreniez quelque part. On a le page de coupe, vous voyez, il y a un renouveau dans les émotions, il y a un nouveau souffle qui arrive pour vous. C'est comme si, là, vous étiez en train de réapprendre à sortir du système, alors soit du système émotionnel, soit du système corporel, soit du système sociétal et quelque chose qui vous a freiné. Et là, vous êtes en train de réapprendre et vous repartez sur une belle évolution parce que vous prenez soin de vous et vous pensez les blessures, aussi bien mentales qu'émotionnelles, pour revenir vraiment à l'instant présent, vous déployer, prendre conscience énormément de choses et avoir plus de discernement, de clairvoyance, d'intuition et vous êtes vraiment dans un renouveau émotionnel. Et là, on a le 6 de bâton et c'est la victoire, le succès, la réussite à la clé. Donc, si vous vous prenez en main ou vous prenez une situation ou quelque chose, peu importe, il y a une belle évolution pour vous et vous êtes dans la bonne voie. Ça peut parler aussi du travail. C'est peut-être au travail que vous n'êtes pas bien émotionnellement, qu'il se passe au niveau des choses. C'est pour ça que je parlais de burn-out ou peu importe. Et là, vous êtes en train d'en sortir. Ça peut être dans un couple aussi où vous avez l'habitude de ne pas être assez nourri dans le sens où vous vous sentiez peut-être dans une forme d'abandon et que là, ça c'est clair et qu'on réapprend. On réapprend. Ça ne veut pas dire que tous les couples se séparent mais on réapprend, on y voit plus clair, il y a des prises de conscience et on lâche certaines choses. Je vous donne des exemples pour vous montrer que là, c'est du général mais vous pouvez bien sûr l'interpréter en fonction de ce que vous vivez bien sûr et prenez simplement ce qui est en résonance. Allez, ici, on a les signes. Les signes qui nous parlent de bienveillance, de compassion, d'amour, de douceur. Ça peut parler du couple. C'est pour ça que je vous parlais du couple aussi comme si on se remettait à nouveau ensemble, on se réharmonisait, on s'épanouissait, qu'on voit les signes justement. Les signes, c'est je vois les signes précurseurs de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui va advenir parce que je me prends en main aujourd'hui et j'avance avec beaucoup plus de sérénité. Oups, pardon, excusez-moi, elle est partie. Hop ! Et nous avons les oiseaux. Donc les oiseaux, ça nous parle aussi de communication, de réalignement, de créativité. Donc on peut s'expanser au niveau créatif, communication, expression. Pour moi, c'est comme si aussi vous alliez retrouver une forme de clairvoyance, de discernement dans vos paroles aussi pour échanger. Donc ça peut débloquer, voyez, ce qui était bloqué là, ce qui était mentalement épuisant. Voilà. Et vous êtes peut-être dans une nouvelle forme d'apprentissage pour communiquer différemment. Et on a les dés. Alors les dés, ça peut être les dés sont jetés ou comment dire, il est temps de se lancer aussi. Ouais, pour moi, il est temps plutôt. Voilà. C'est le moment pour moi. C'est de se lancer. Voilà. Pour se reprendre en main quelque part. Allez, une pour conclure ici. Et on a la loupe. La loupe, c'est quand on voit les choses avec discernement justement. On voit plus les détails, mais on, comment dire, on peut s'arrêter sur les détails, mais on ne va pas en faire une montagne. Ça va nous permettre de dire, OK, j'ai vécu ça, je comprends, mais maintenant, je passe à autre chose. Il y a une dynamique qui est autre. Et puis là, on a l'homme. Alors l'homme, pour moi, ça représente ici un nouveau départ dans vos actions. Parce que l'homme, c'est côté masculin, c'est côté, c'est côté, je passe à l'action, c'est le côté, je me reprends en main quelque part, je me lance, voilà. Et ça peut parler aussi pour moi de bienveillance, de compassion, d'accepter aussi peut-être sa vulnérabilité, sa vulnérabilité, tout simplement parce que dans la vie, on a ce côté des fois vulnérable, on a l'impression qu'il faut mettre un couvercle dessus pour pas que ça se cherche, mais au contraire, plus on est dans l'accueil et plus on est dans l'acceptation aussi de qui l'on est. Et des fois, d'être vulnérable, ça nous permet de lâcher encore plus nos émotions et d'avancer. Allez, ici, on a générosité. Pour moi, ça pourrait représenter aussi le cadeau comme s'il peut y avoir de belles surprises pour vous, comme s'il peut y avoir peut-être de belles rencontres, de la compassion, de l'amour aussi pour vous. Allez, je prends les deux. On a correspondance magique. Alors, correspondance magique, ça peut parler de signature de contrat, ça peut parler d'engagement, ça peut parler aussi d'écrire pour soi parce qu'on a envie de se libérer de certaines choses. Et puis là, on a se nourrir. Se nourrir, ça peut être aussi l'alimentation, bien sûr, de ce que l'on mange, se nourrir aussi autrement, de ne pas aller chercher dans les extrêmes et de voir qu'on peut revenir à cultiver dans son jardin intérieur autre chose. Allez, j'en prends encore une. Voyez, le discernement, ça peut parler de ça aussi. Qu'est-ce que je donne de bon, de sain et pour mon corps ? La nourriture saine, savoureuse pour mon corps. Des idées saines et savoureuses aussi pour mon mental. Voilà. Et ici, on a Gaïa. Gaïa qui pourrait représenter aussi l'impératrice, donc naissance de projet, une renaissance aussi peut-être pour vous. la reconnexion à la terre aussi. L'éclosion, la présence, nouveau départ aussi. Et ici, on a choix. Donc peut-être qu'il y a des choix qui vont se faire par rapport à tout ça. Je pense que il y a vraiment un éclairage pour vous sur ce mois de mars à Mitoro. Et je pense que vous retrouvez vraiment une forme d'ajustement, d'équilibre, de justesse pour avancer dans vos projets. Parce que quand on a cette carte qui représente pour moi l'impératrice, c'est qu'on est vraiment reconnecté à l'instant présent. Voyez, vous sortez du fait d'opposition et vous revenez à l'essentiel. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message pour vous. Hop ! Alors, on a Atlantide. Si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature et par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être pour certains ça va résonner. Ici, moi, ce qui me vient, c'est que je vous parlais de guérison aussi. Je vous parlais de revenir vraiment à l'instant présent. C'est de reprendre votre pouvoir et vos racines. On en parlait ici avec l'ancrage. Le signe taureau est quand même un signe d'ancrage. Pour moi, il y a des prises de conscience. Il y a des signes aussi, peut-être aussi pour une meilleure expression. En tout cas, il y a de belles choses pour vous sur ce mois de mars. Ici, on a l'émurie. Les lémuriens faisaient appel au maître Amman lors de leur séance de guérison. Parlez-lui et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main. Faites confiance aux gens qui vous entourent. C'est pareil, peut-être que ce mot ne vous parlera pas. Ici, on vous parle simplement de revenir, de faire confiance d'une part à la guérison. Pour moi, il y a une forme de guérison pour vous sur ce mois de mars et de confiance. Vous voyez, les dés sont jetés. Pour moi, c'est de se reprendre en main aussi. Donc, faites confiance aussi parce que vous avez une belle expression, une belle communication. Il y a peut-être des engagements qui peuvent se faire. Donc, faites confiance aussi aux gens qui vous entourent et bien sûr à vous-même. Je ne vais pas prendre... J'en voudrais juste une s'il vous plaît. On appelle peut-être aussi à vos guides si ça vous parle aux êtres de lumière. Peut-être que la lémurie, ça vous parle aussi, les lémuriens. Prenez simplement ce qui est en résonance. On est tous un peu différents, même sur beaucoup de plans. Donc, faites vraiment résonance avec ce qui vous fait vibrer. On a lâché prise. Lâché prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâché prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'éternel. Voyez, je vous parlais de guérison, de laisser aller des choses comme si vous étiez peut-être dans une temporalité d'opposition en ce moment et que ces oppositions des fois, elles peuvent perdre. On peut aller dans l'excès de l'un ou l'excès de l'autre et là, c'est de revenir à nouveau se centrer pour vraiment vous sentir vous libérer. Et là, on a cristal guérisseur. L'énergie du cristal vous protégera. Vous pouvez peut-être trouver un cristal ou vous avez peut-être un cristal qui va vous apporter aussi une forme de guérison. Voyez, en plus, derrière, on a à nouveau enracinement. Donc, c'est vraiment important. Voyez, vous avez besoin d'enracinement. des malaises vous affectent présentement. Alors, des malaises, ça peut être, je vous disais, burn-out, ça peut être des incidents de la vie, peu importe. En tout cas, prenez soin de vous, allez chez le médecin si besoin, puisqu'ici, une guidance ne remplace pas, bien sûr, de se faire accompagner. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre. Faites l'exercice de l'arbre quotidien, visualisez une belle bulle de lumière traverser votre corps et s'enraciner. Je pense que vous avez besoin de prendre soin du corps, des blessures, de vous écouter, de vous chouchouter et vous verrez que plus vous serez avec vous-même dans du bien-être et plus les choses pour vous, elles peuvent aussi s'alléger et vous remettre dans du droit chemin tout en se faisant accompagner, bien sûr. Allez, on continue un message de conclusion pour vous, les amis. Ami taureau, allez, on en a deux. On a acceptation, tu es dans une période d'élévation, je vous en parlais avec la roue de fortune, abandonne tes résistances, le lâcher prise et plonge avec soi dans cette nouvelle ère. La nouvelle ère ici, vous voyez, c'est pour moi, voilà, c'est les guides, c'est la présence, c'est faire confiance. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience avec justesse. Je vous en parlais que vous sortez de la grotte qui a des éclairages, des prises de conscience. Et on a cultive ton originalité, ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Je vous parlais d'expression, de communication, d'engagement, peut-être que les autres vont vous apporter et vous allez leur apporter aussi. Donc faites confiance, les amis, vous avez vraiment un très beau mois de mars pour vous élever et continuer à cheminer dans la guérison. Je vous le souhaite en tout cas, je vous embrasse fort, très beau mois de mars et je vous dis à très vite. Merci. Merci. Merci.